salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ios 18 beta 8 et de sortie on n'a jamais été aussi proche de la sortie finale d'ios 18 on est sur une version qui pèse un peu moins de 400 mégas donc vous vous imaginez bien que on se rapproche de plus en plus de la rc la release candidate surtout si vous aimez ce genre de vidéos n'hésitez pas à vous abonner on parle des nouveautés d'ios 18 beta 8 dans cette vidéo en attendant place à l'installation d'ios 18 allez vous êtes prêts de suivre on y va c'est parti on installe c'est parti pour la mise à jour ios 18 beta 8 vous reprend tout de suite après pourquoi on peut être pratiquement assuré que la prochaine version sera la release candidate puisque vous voyez ici on est si on se dirige dans réglages dont général d'information sur la version 22 à 53 50 à ce qui veut dire les amis que là la prochaine version ça sera pratiquement la version finale ios 18 vous savez comment que la personnalisation est au coeur d'ios 18 et cette personnalisation va maintenant s'adapter à spotlight pourquoi je vous montre ça tout de suite un petit bug s'était glissé dans ios 18 bêta 7 on peut s'apercevoir que dans spotlight maintenant les icônes sous ios 18 bêta 8 garderont la couleur que vous leur avez donné lors de la personnalisation de votre écran d'accueil vous comprenez qu'avec cette version d'ios 18 bêta 8 on est très proche d'ios 18 finale d'ailleurs avez vous entendu parler de la prochaine keynote qui se déroulera donc le 9 septembre pour la présentation justement d'ios 18 avec la présentation des tous nouveaux iphone qui vont faire leur apparition certainement aux alentours du 20 septembre alors vous vous posez certainement la question si installé ios 18 maintenant ça peut être profitable pour votre iphone alors oui et non là aujourd'hui on est plus sur des corrections de bugs on est plus sur du peaufinage avec ios 18 apple règle les derniers détails pour justement la présentation du 9 septembre aujourd'hui il n'y aura plus de grosses nouveautés comme on a vu au tout départ d'ios 18 donc ça peut être intéressant si vous voulez déjà tester les nouveautés d'installer cette version ios 18 en version bêta public ici on est sur la version bêta développeur mais sachez que la version ios 18 bêta 6 public est sorti pratiquement en même temps donc vous pouvez aller voir dans réglages général et mise à jour si vous êtes un bêta tester public ou bêta tester développeur un peu plus de cohérence dans ios 18 bêta 8 alors une nouveauté aussi assez appréciable dans spotlight lorsque vous allez rentrer dans spotlight et que vous allez faire une recherche comme confidentialité sécurité voilà donc maintenant lorsque vous allez faire certaines recherches dans spotlight vous aurez ce genre de petit résumé qui peut vous aider à savoir où vous allez vous diriger sous ios 18 bêta 8 cette fonctionnalité apparaîtra bien dans ios 18 finale pour tous sur nos iphone et moi je trouve ça assez classe de savoir où est ce qu'on doit se diriger quand on cherche des choses sur spotlight alors avant on n'avait pas ce genre de spécificité donc avant on avait une grosse manière tout simplement qui ne stipulait pas ce genre d'informations moi je trouve ça vraiment cool de pouvoir avoir ce genre de détails pour que l'on puisse savoir où on se dirige quand on fait des recherches sur spotlight ios 18 bêta 8 a corrigé le bug de la lampe torche puisque à l'origine si on appuyait directement sur la lampe torche la lampe torche en fait l'icône nous stipulait qu'elle était bel et bien allumée alors qu'elle ne l'était pas aujourd'hui ce bug sous ios 18 bêta 8 est réparé vous l'avez compris donc cette version pesant un peu moins de 400 mégas elle fait exactement je crois c'est 300 300,4 mégas donc il n'y a pas grand chose en nouveauté vous savez que l'intelligence artificielle n'arrivera pas en europe avant au moins mars 2025 ce qui est vraiment dommage les iphone 15 pro 15 pro max qui devait bénéficier de cette fonctionnalité en europe et bien n'en bénéficieront pas ça c'est vraiment pas cool du tout mais c'est pas de la faute d'apple c'est plutôt de la faute du dma de l'europe en fait qui n'autorise pas apple à sortir l'ia sur nos iphone vous savez que la présentation du 9 septembre va mettre en avant les nouveaux iphone qui vont sortir les nouveaux la nouvelle gamme d'iphone 16 avec de nouvelles tailles il y aura quand même pas mal de choses à voir ce jour là attention pour tous les testeurs si vous voulez donc installer la vraie version de la us 18 finale pour tous le jour j je vous conseille de ne pas installer la version release candidate sinon vous aurez donc installé en vrai la vraie version d'ios 18 et vous ne pouvez pas avoir le jour j la version à us 18 finale voilà donc pour cette petite vidéo avec de petites nouveautés sous ios 18 j'espère cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mettre un petit pouce en l'air pour encourager la chaîne et on se dit à très vite pour les prochaines astuces